Alors, effectivement, je vais vous parler des substrats rocheux sur le site du Frontveur. Je n'arrive pas à passer ma tableau, si c'est embêtant. Ça y est. Donc, le contexte et les objectifs ont été rappelés. Pour revenir un petit peu plus précisément à notre participation à cette étude, c'est vrai qu'au niveau projet de MR et câbles sous-marins notamment, très peu d'études ont été menées in situ sur le vatos rocheux. Donc, c'était assez intéressant et scientifiquement assez innovant, effectivement, de participer à cette étude dans ce cadre-là. Donc, l'objectif, vous avez été rappelé, c'est effectivement de mieux caractériser les impacts potentiels associés à la présence d'un câble sous tension sur les communautés vatiques, donc de substrats durs pour ce qui nous concerne, aussi bien en termes de composition que de densité. Et puis, ce que j'ai vu aussi au sein de notre équipe qui travaille sur l'écologie magnétique de substrats durs, c'est de tester, en fait, aussi l'indicateur national qu'on a mis au point, le Kiv Submac, en réponse potentielle à une nouvelle pression anthropique, en tous les cas, qu'on n'avait pas eu la chance d'approcher, d'étudier auparavant. Donc, ça aussi, c'était une formidable opportunité scientifique pour nous. Donc, je vous parlais d'un indicateur national, car effectivement, ce que l'on a appliqué ici, c'est un protocole standardisé mis en place il y a pas mal d'années maintenant, en tout cas appliqué depuis 2004 sur l'ensemble de la Bretagne et sur l'ensemble de la façade Manche Atlantique depuis 2008. Donc, ce sont, c'est un protocole quantitatif standardisé sur des surfaces d'échantillonnage de type Cadra. Donc, ce sont des, c'est un document qui a permis de mettre en place, enfin, de rédiger l'ensemble du document et de présenter aussi ce protocole à un certain nombre d'opérateurs qui ont été formés à la station et on a fait aussi des EUL. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est appliqué maintenant sur l'ensemble de la façade depuis pas mal d'années, ce qui nous permet effectivement d'avoir pas mal de retours et de données intéressantes, qui a été ensuite publié via un article scientifique et puis publié au journal officiel pour y faire référence au niveau national désormais. En termes de méthodologie et de logistique, donc, effectivement, c'est une étude qu'on a menée sur Wessan. Donc, le site d'étude avec le câble, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte de Morgane, donc, c'est à Portes d'Arlande, dans cette petite baie-ci, sur lequel on a deux sites. En fait, on a le site qu'on va appeler d'Arlande C, c'est-à-dire la zone du câble, sur laquelle on va effectivement faire un certain nombre de mesures. Et puis, à proximité, à 5 mètres de ce câble, on va appliquer le même protocole. On va donc l'appeler Portes d'Arlande T, pour témoins. Et un témoin encore un peu plus éloigné, qui a pu aussi être utilisé pour mener ensuite un certain nombre de comparaisons, c'est le site d'Aforvian, un site Reben DCE, suivi depuis pas mal d'années également sur Wessan, qui est ici à la pointe de Pernes. Donc, les relevés qui ont été effectués, on est passé sur ces sites-là et on a fait d'un relevé avant mise sous tension du câble à l'été 2018. Et on est retourné à la même période en 2019, après mise sous tension temporaire du câble. Donc, les paramètres mesurés sur les trois points, donc deux ici et un ici, c'est de voir déjà dans quelle ceinture algale on se trouve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que tout comme l'estrange, si vous voulez, en niveau subtidal, les fonds vont se décliner en un certain nombre d'étages, eux-mêmes déclinés en un certain nombre de ceintures. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va aller en profondeur, plus les algues vont bien évidemment se raréfier en raison de la diminution de la chlorophylle et donc de la photosynthèse pour faire place à la faune. Et donc, on va avoir au départ des laminaires et puis un peu moins d'espèces. Donc, c'est vrai qu'Antoine en a parlé tout à l'heure, les laminaires, c'est important parce que ce sont des espèces structurantes. Et j'en profite pour répondre à l'une des questions que j'ai vues sur le chat, c'est ce qu'on appelle une espèce ingénieure. C'est effectivement une espèce qui va être structurante et qui va permettre à d'autres espèces de faune et de flore associées de s'y développer. Donc, typiquement ici, les champs de laminaires. Les bérumètes mesurées sont également la composition spécifique et la densité pour la flore et la faune. Donc, la flore, je vous l'ai dit, les espèces structurantes, les grandes laminaires notamment, mais aussi la flore de la soustrate. Et ce, via 10 cadras d'un quart de mètre carré, comme je vous l'ai montré sur la diapo précédente, au moins 13 mètres corrigés. Alors, pourquoi le moins 13 mètres corrigés ? Eh bien, parce que justement, ce protocole standardisé a un certain nombre de bâtimétries fixes sur lesquelles sont relevés les paramètres sur l'ensemble de la façade de l'Atlantique. C'est le moins 3, le moins 8 et le moins 13 mètres côte marine. Et donc, le moins 13 mètres, c'était l'une, pour ces trois bâtimétries, la bâtimétrie commune qu'on pouvait retrouver sur ces deux sites. Puisqu'effectivement, ce câble, en fait, n'est pas situé uniquement sur de la roche, sur toute cette zone-là, il y a des passages de zones sédimentaires. Et donc, nous, il nous fallait croiser à la fois le besoin d'avoir du substrat rocheux et à la fois de trouver une bâtimétrie, on va dire, DCE compatible. Et pour terminer sur les paramètres, vous précisez aussi, parce que je parle d'exhaustivité, mais aussi de relais non-destructifs. Donc, bien entendu, sur les cadras, les plongeurs scientifiques, parce que c'est effectivement un relais qui est effectué in situ, sont effectués pour identifier au maximum les espèces à l'œil nu. Mais bien entendu, il est impossible de tout identifier in situ. De nombreuses espèces, aussi bien de faune que de flore, doivent être identifiées en laboratoire avec un microscope loubinoculaire, etc. Et donc, font l'objet d'un certain nombre de prélèvements. On voit ici le plongeur qui a un petit rack à pilier pour remonter un certain nombre d'échantillons pour identification ultérieure. Donc, on va vraiment au maximum de l'exhaustivité, mais évidemment, on ne peut pas se passer d'échantillonner un certain nombre de prélèvements, les plus petits et le minimum possible. Et donc, c'est une équipe que je dirige à la station de Concarno qui, avec moi, participe à ces travaux. En termes de résultats, on va parler d'abord de la strade arbustive. Donc, voilà, les grands laminaires, les espèces structurantes, donc les espèces ingénieures. Elles sont dominées par la laminaire pérenne et d'affinité nordique laminaria hyperborea. En population dense, c'est-à-dire à plus de trois pieds au mètre carré. Donc, on se trouve dans ce cas au sein de l'infra-littoral dit supérieur. Et ce, pour les trois sites, les deux de Portes d'Arlande et à Forvian. La densité totale des espèces de la strade arbustive, en fait, aucune différence significative n'est observée sur les différents sites, mais quand même avec une légère, une densité légèrement supérieure sur le site à Forvian, la pointe de Perne. Et puis enfin, on note aussi la présence d'une autre laminaire pérenne, mais cette fois-ci plus d'affinité méridionale, l'aminaria ocre-leuca, qui est présente à Portes d'Arlande. Dans cette photo, vous voyez, en fait, sur la partie gauche, c'est un site de l'hyperborea, alors que sur la droite, c'est un site de l'ocre-leuca. Et puis, sur cette photo, qui n'est pas très nette, mais on reconnaît ces longs types non-épifités et qui sont donc l'aminaria ocre-leuca. Résultat toujours, mais on passe à la soustrate. Alors, entre 2018 et 2019, la diversité identifiée en termes de taxe est passée de 45 à 49 sur le câble et de 39 à 49 sur les cadras à 5 mètres du câble. Qu'observe-t-on en 2019 entre les deux sites câbles et témoins ? Eh bien, cette fois-ci, on a une différence quand même significative en densité pour un certain nombre de taxas. Ce qu'on voit ici, mais c'est peut-être un peu petit pour vous. En tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une augmentation pour un certain nombre d'espèces, notamment quelques algues rouges, comme Calophilis, Lassignata, Calimenaeari uniformis, et Polysiphonistricta, qui apparaît même. Et par contre, diminution des anélites spirobranchus et puis des algues brunes encroutantes. Sur le témoin, à 5 mètres du câble, par contre, on voit une augmentation de quelques algues, petites algues brunes, comme Dicotas, Dicotoma et Dicotopteris polypodioides. Par contre, ces deux algues rouges, Saphoclavia, Parisitica et Philophora crispa, augmentent. Et augmentation également de cet équinoderme, la Bastasterias, cette étoile, mais aussi de l'anthozoaire corinactis, ou encore de l'anélite sabella disifera, de l'acidi polyclinum orantium, et enfin du briozoaire crisia aculeata. Je vous amène ça comme ça, ce sont vraiment les résultats bruts. Et donc, si on compare maintenant les sites de Ports d'Arlande avec Aforvian, effectivement, la plupart des espèces qui dominent Aforvian, on va les retrouver sur le site de Ports d'Arlande. Donc, ça, c'est une bonne chose, notamment les jeunes Aminaria hyperborea. Et puis, on retrouve aussi les deux petites algues brunes, Aloptiris aussi, qui est une algue brune, et puis encore ces deux algues rouges, Bonne-Mazenae et Caliménia, l'éponge mycalée, et puis l'idemididae, l'idemnum acylosum. Par contre, les différences majeures, c'est qu'on a certaines espèces qui vont être beaucoup plus abondantes sur le site d'Aforvian, en pointe de perne, comme la Drachia respectabilis, l'acrosium venulosum, Plocamium cartilaginium, Thérosiphona coplanata, donc ce sont des algues rouges, mais aussi l'éponge émimicalée, encore le Corinatis, et puis certaines sont même absentes de Ports d'Arlande, comme les tubulaires, c'est ce qu'on voit ici, cet hydraire qui fait vraiment un gros buisson, qu'on voit sur Aforvian, mais encore aussi Eudendrium, Briosoia bicellaria, et l'éponge Alicrona indistinguidae. À l'inverse, deux espèces vont être nettement plus abondantes sur le site de Ports d'Arlande, on a parlé tout à l'heure, c'est l'aminaire Ocreloka, et puis aussi, mais bon, la photo n'est pas très bien visible, mais aussi cette algue rouge en lame, Pérythroglossum, la Cygnatum. Voilà pour les résultats. En termes de conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les différences qu'on observe entre Aforvian et Ports d'Arlande, je ne vous ai pas remis la carte là, mais en fait, on peut penser quand même que c'est essentiellement une différence de mode d'exposition entre les deux zones qui peut expliquer ces différences de composition. En effet, le site sur la pointe de Perle est quand même un peu plus battu que celui de Ports d'Arlande, qui est un petit peu abrité, ces porces quand même, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, ce que l'on peut dire aussi, c'est que la différence significative entre les zones témoins et les zones du câble se fait en termes de composition des communautés. Alors, pourquoi elle est plus abondante pour certaines espèces sur la zone témoin ? On peut aussi émettre l'hypothèse que la topographie étant moins accidentée sur cette zone témoin, elle peut permettre aussi un peu de dépôt sédimentaire qui, dans ces cas-là, va favoriser l'installation de certaines espèces qu'on ne va pas retrouver nécessairement sur la zone du câble. Donc, voilà. Donc, c'est une différence qu'on peut quand même difficilement peut-être imputer à la présence du câble, mais peut-être plus, effectivement, à la configuration du site cette fois. Et enfin, les modifications. Alors, Antoine en a parlé largement de la colonisation des substrats artificiels. Effectivement, cette installation se fait, des nouvelles espèces se fait en plusieurs étapes. À la pose du câble, on va avoir, en fait, effectivement, la création d'un nouveau substrat qui va connaître une colonisation progressive par des espèces dites pionnières. Alors, effectivement, ça peut être des espèces non indigènes, comme Antoine en a parlé, mais notamment ici, par exemple, les algues brunes encroutantes et puis ces petits vers qu'on aperçoit dans ces parties calcaires blanches, le spirougranchus. Et dans un deuxième temps, en fait, on va voir disparition de ces petits vers. C'est ce que l'on peut constater sur la face supérieure. Donc, on voit qu'ils sont toujours présents sur la face inférieure, mais pas supérieure du câble. Et donc, on est plus là, probablement, effectivement, dans un effet de résultat de processus succession, de succession écologique naturelle de la colonisation d'un nouveau substrat, peut-être plus que l'effet, finalement, d'un champ électromagnétique. Et sur ma dernière diapo, c'est un petit peu les limites de notre exercice. c'est vrai que quelles sont les limites ? D'abord, les biocénoses des roches subtitales sont extrêmement sensibles aux moindres changements de topographie et de mode d'exposition. C'est peut-être moins vrai pour le bain-tos meuble. En tous les cas, c'est évident que pour le substrat rocheux, voilà, si on n'est pas dans des configurations absolument identiques, on peut très facilement basculer, même légèrement, mais basculer sur, quand même, les biocétoses sont sensiblement différentes et donc, évidemment, ça va augurer d'un biais et de difficultés à l'interprétation. Deuxième limite également, c'est qu'en très grande majorité, le câble que vous voyez ici au-dessus d'un cadrat et que vous voyez encore ici, était souvent, en grande majorité, sur la zone sur laquelle on a dû travailler, donc sur maîtrise Bètre Côte-Marine, était souvent assez aérien, ce qui fait que, voilà, ça rend évidemment, là encore, un peu compliqué l'interprétation et l'analyse d'un effet du champ électromagnétique dans le câble au regard de substrats rocheux situés, mine de rien, quand même, à quelques dizaines de centimètres, parfois, sous le câble. Et enfin, et surtout, l'objectif initial de cette étude était d'observer l'effet du passage du courant dans le câble, donc l'impact potentiel des champs électromagnétiques sur la colonisation d'un tic de substrats durs. malheureusement, à cause de soucis techniques, finalement, l'hydroléenne n'a pas fonctionné autant qu'on l'aurait souhaité, donc du coup, ça contrarie un petit peu quand même les objectifs premiers de cette étude et ça rend bien évidemment l'analyse et les conclusions un petit peu compliquées et un peu délicates. Voilà, je vous remercie au nom de toute notre petite équipe. Merci.